bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais faire des brochettes donc des brochettes des brochettes donc j'ai des brochettes de boeuf donc j'ai de la viande j'ai pris en fait des morceaux de viande je perds mes mots en fait ce sont des roms steak en fait je sais pas comment on appelle ça donc que j'avais acheté donc je les ai congelés donc là je les ai mis au frigo toute la nuit pour les décongeler donc là j'ai toutes mes tranches là voilà donc la viande est décongelée donc il y en a pas mal quand même voilà donc j'ai préparé une marinade une marinade donc j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis du vinaigre de du vinaigre de cidre du sel du poivre j'ai mis du piment enfin plein d'épices en fait plein d'épices et donc en fait je vais couper ma viande alors pas trop fine mais je vais la couper quand même donc là je dirais comme ça en quatre hop donc elle est tendre et je vais la mettre dans la marinade donc selon les morceaux en fait ouais je vais couper en quatre à chaque fois j'ai préparé des poivrons aussi que j'ai coupé en poivrons jaunes j'ai pris que des poivrons jaunes pour l'instant peut-être que je vais prendre d'autres j'en ai un vert et un et un rouge alors peut-être que je vais aussi les utiliser pour mettre un peu de couleur hop donc je coupe toute ma viande que je mets donc dans la marinade voilà voilà donc là j'ai donc ma viande dans la marinade je vais rajouter un peu d'huile donc je vais mettre de l'huile de tournesol voilà et je vais couvrir je vais mettre un film plastique et je vais laisser comme ça pendant 30 minutes voilà 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 hop donc donc 30 minutes je laisse dans la marinade et en attendant je vais préparer les poivrons à tout de suite je vais faire une silhouette donc j'ai ma plaque j'ai mes brochettes j'ai mes brochettes donc je vais disposer mes brochettes sur ma plaque comme je n'ai pas de barbecue et que ce n'est pas vraiment la période du barbecue je vais les faire au four j'ai mis mon four à chauffer ça vous ne verrez pas et je vais enfourner et je vais laisser en surveillant de temps en temps et en les tournant et je vous dis à tout à l'heure bon et ben je vais pouvoir manger donc voici le résultat final mes brochettes et j'ai fait avec du couscous voilà